Après Forrest Gump en 1994, énorme succès public et critique récompensé de plusieurs Oscars, Tom Hanks et Robert Zemeckis se retrouvent et discutent d'une idée. Un survival, une quasi-adaptation de Robinson Crusoe où un ingénieur FedEx se retrouve bloqué sur une île le soir de Noël après un crash d'avion. Il va devoir apprendre à survivre seul, en plein milieu de l'océan Pacifique pendant plusieurs années. Et ça, c'est une idée qui est, il faut bien l'avouer, une idée très très cinématographique. Bien vite, le projet Seul au Monde se concrétit. Un budget énorme se met en place, ça part sur du bon gros 90 millions, autant vous dire que, bon, Tom Hanks se met très très bien. Et le tournage va se lancer en début d'année 1999, un tournage qui est quand même assez particulier puisque divisé en deux parties. Pendant la première partie, Tom Hanks va bien bien manger pour atteindre les 100 kilos et rendre ainsi sa transformation plus marquante. Puis, un an plus tard, on finira le tournage avec un Tom Hanks qui a maigri de 23 kilos. Il y a eu deux années de tournage concrète, mais en vrai, bon, le tournage, il a duré trois mois, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre 1999 et 2000 pendant l'arrêt du tournage, me demanderez-vous ? Ben, Zemeckis, pour s'occuper, a tourné un petit thriller avec Harrison Ford, un thriller qui s'appelle Apparence, un film qui est pas ouf, soit dit en passant. Bref, le 22 décembre 2000, donc en pleine période de fête, Seul au Monde débarque dans les salles. Ça va être un gros gros succès, on parle de 430 millions de dollars au box-office, sur son année, il y a guère que Gladiator et Mission Impossible 2 qui va faire mieux. Mais c'est surtout niveau bouche à oreille et réception critique que ça va bien marcher. Seul au Monde, c'est pour beaucoup le film de la maturité de Zemeckis, un film où il parvient à s'effacer derrière son sujet et derrière son acteur. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Un acteur qui sera d'ailleurs nominé à l'Oscar et qui va choper un Golden Globes pour sa prestation. Seul au Monde va être plébiscité et du coup, je me sens un peu comme un énorme... Je sais que vous allez pour certains me haïr, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ce film. Je trouve que ce film est très très américain, en fait, dans ses défauts. C'est-à-dire qu'en fait, tout est surfait pour moi, tout est exagéré, tout est accentué, tout est très très faux, en fait, dans la mise en scène de Zemeckis. Je sais pas, vraiment, moi, dans sa mise en scène, j'y crois pas, quoi. Je ressens pas la tension, je ressens pas le danger, je ressens pas le temps qui passe. En fait, j'ai plutôt l'impression d'être face à une grosse machine qui me dit en permanence, qui me hurle quand je dois être triste, quand je dois être impressionné, sans aucune subtilité, à grand renfort de gros plans et de surjeux d'un Tom Hanks qui est, bon, un acteur que je déteste. Donc très honnêtement, je vais pas être hyper objectif là-dessus. Puis voilà, les 150 placements de produits, cette mise en scène qui aurait gagné à être beaucoup, beaucoup plus sobre, et il y a des exemples de films qui arrivent beaucoup mieux, on va en reparler. Franchement, moi, Seul au Monde, j'ai beaucoup de mal. Du coup, rien d'étonnant à ce que je puisse faire un Seul au Monde en mieux, mais je vous ai quand même trouvé des films qui sont incroyables, les gars, là, on va parler de films plutôt géniaux, qui rejoignent complètement le film de Zemeckis dans le sujet, dans les thématiques, dans le traitement, et même dans le déroulé, mais qui sont, à mon sens, bien, bien plus réussis et subtils, en fait. Et puis, c'est des films sans Tom Hanks, putain. C'est comme Seul au Monde en mieux. Bon, bah déjà, vous vous en doutez, s'il y a bien une oeuvre sans laquelle Solomonde n'existerait pas, c'est bien Robinson Crusoe. Le roman d'aventure de Daniel Defoe, qui est bien évidemment une référence absolue, il a été plusieurs fois adapté au cinéma, et à mon sens, la meilleure adaptation, c'est un film d'un sacré réalisateur. Un réalisateur qu'on n'imaginait pas forcément là, on va parler du Les Aventures de Robinson Crusoe, réalisé par Luis Benuel. L'histoire de Robinson, bon bah, vous la connaissez, est victime d'un naufrage, notre ami est obligé de survivre sur une île qui pense déserte, et ce, durant plusieurs années, durant 28 ans précisément. Va s'en suivre une sorte de fable initiatique, où il va évidemment rencontrer des obstacles, des cannibales, des tempêtes, mais aussi des alliés, et notamment vendredi. Voilà, donc là, on est sur une adaptation mexicaine du roman anglais, une adaptation qui a quand même un petit budget, ce sera d'ailleurs le seul film de Benuel qui sera financé par un studio américain. Voir un metteur en scène qui est l'avant-garde du surréalisme, et qui est hyper avant-gardiste, s'attaquer à une telle histoire, c'est quand même assez surprenant. Et déjà, fin du suspense, on est avant tout sur un film d'aventure grand public. Un film d'aventure très facile d'accès, très haut en couleur, très rythmé, très dépaysant, mais bref, on est quand même sur l'archétype du film d'aventure à l'ancienne. Un film du coup extrêmement généreux, mais très éloigné des films les plus extrêmes de Benuel, clairement. À part peut-être la photographie assez magnifique, avec ces quelques séquences qui surnagent, quelques séquences où la paranoïa, la peur de Dieu, la folie, se font ressentir, et où le film se permet clairement des dingueries visuelles. Mais globalement, on est sur du classique, et du classique très très bien réalisé. Toi, vendredi. Toi, vendredi. Vendredi. Vendredi, non. Moi, vous me connaissez, j'ai particulièrement aimé ces moments où Benuel installe un doute, bouleverse sa mise en scène, tente des choses, mais clairement, les aventures de Robinson, même dans son aspect film d'aventure classique à l'ancienne, je me suis régalé, quoi. Le rythme est géré à la perfection, clairement, c'est hyper bien rythmé, c'est programmé pour que ce soit impossible de s'ennuyer. C'est porté par un acteur incroyable, qui s'appelle Dan O'erly, qui n'en fait jamais des caisses, et qui assure clairement, en étant quasi le seul acteur du film pendant 1h30, non, non, clairement, je trouve que Benuel, pour un film financé par un studio ricain, avec tout le cahier des charges que ça implique, il joue bien le jeu, et il livre quand même un petit film d'aventure très très sympathique, clairement un film d'aventure que toute la famille peut découvrir, et qui est quand même vraiment généreux, quoi, en fait. Debout, debout. Debout. Là, là, je ne te ferai aucun mal. Les hommes roux de Benuel y trouveront quelques séquences typiques du réalisateur, des séquences qui sont un petit peu semblables à un rêve, un petit peu fiévreux sur la condition de l'homme. Les autres, ceux qui se foutent bien de Benuel, mais qui veulent bien un petit film d'aventure sympathique et généreux, ben, ils trouveront leur compte tout autant. Ils auront un film d'aventure très chouette, pas si naïf que ça, très maîtrisé techniquement, et porté par un premier rôle super. Dans les deux cas, les aventures de Robinson Crusoe avait complètement sa place ici, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, vous pouvez foncer. Ok, deuxième film, et les gars, ce film, mais qu'est-ce que je l'aime ! C'est un film coréen magnifique. Un film qui réunit tout ce que vous pouvez aimer dans SoloMonde, mais qui le transcende. En fait, pour moi, qui réussit tout ce que SoloMonde rate. C'est une petite pépite sensible et poétique qui s'appelle Cast Away on the Moon. Alors, on va suivre un pauvre type. Le mec vient de se faire quitter, il est endetté, il décide de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont. Sauf que notre ami va se réveiller sur une île isolée, sans aucun moyen de communication, en plein milieu de Séoul. Il ne sait pas nager, il va donc devoir squatter l'île et devenir une sorte de Robinson Crusoe moderne. Et donc, son objectif principal, ça va être de tenter de retrouver goût à la vie sur cette île, sous le regard d'une jeune femme, seule, qu'il remarque en scrutant l'horizon avec sa longue vue. C'est un film qui est très très difficile à raconter. Mais c'est vraiment un bonbon, quoi. C'est drôle, c'est émouvant, c'est original. Et c'est surtout, mais d'une tendresse infinie. Pendant les deux heures du film, on va voir la lutte pour la survie, une survie physique, mais aussi spirituelle, de notre personnage principal. Et croyez-moi que vous allez vivre une sacrée émotion, parce que clairement, c'est si drôle, si intelligent dans sa mise en scène, il n'y a aucun moment tire-larme, il n'y a aucun moment superficiel. L'histoire est juste belle, et les personnages le sont tout autant. Clairement, moi, dès les cinq premières minutes, j'ai été happé, en fait. J'ai clairement été happé par la poésie qui se dégage de ce film, par l'intelligence de son sujet, par cette recherche de sens dans une vie de solitude, par cette quasi-relation à distance qui se crée entre le naufragé et la jeune femme qui l'observe. Clairement, c'est un film qui sait parfaitement comment faire passer l'émotion. Cette tendresse palpable pour ces personnages, mais ça se voit aussi par cette mise en scène, avec cette caméra collée au corps, au visage, au regard, qui se fait une économie de dialogue. Et ça, c'est vraiment un luxe, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. En quelque plan, on comprend ce que le cinéaste veut nous dire, ce qu'il veut transmettre, et du coup, ça, c'est vraiment un grand impact visuel, quoi. Franchement, ce genre de film dont tu sors avec un grand, grand sourire aux lèvres, parce qu'en fait, il a juste tout compris, quoi. Tellement moins artificiel que le solo monde de Zemeckis, et donc tellement plus réussi, clairement, Cast Away on the Moon, c'est une pépite, qui a fait du bruit à sa sortie, et tant mieux. Si vous êtes passé à côté, rattrapez vite ça, vous allez passer un super moment, ça j'en suis, j'en suis convaincu. Ok les amis, je vous propose pour le troisième film de retourner chez nos potes américains avec un sacré taulier. Vous savez, parmi les grands réalisateurs américains, moi, il y en a un que j'adore particulièrement, c'est John Ouston. Il a réalisé des très grands films, dont on va très certainement reparler, Le Trésor de la Sierra Madre, Moby Dick, et là, on va parler d'un film qu'il a fait, qui s'appelle Dieu seul le sait, qui a un survival extrêmement puissant. John Ouston, on l'a vu, c'est vraiment un patron, et du coup, si je vous dis qu'en plus de ce mec derrière la caméra, il est entouré par un duo d'acteurs qui sont peut-être eux aussi parmi mes préférés, je pense que vous sentez venir le film de fou. On va donc suivre Robert Mitchum et Deborah Kerr, juste ça, qui se retrouvent seuls sur une île déserte dans le Pacifique pendant la seconde guerre mondiale. Mais le souci, c'est que les japonais sont pas loin, donc ces deux héros doivent donc survivre tout en s'apprivoisant, et tout en essayant d'échapper à leurs ennemis. On est donc sur un film qui est clairement un subtil mélange des genres, mais en fait, chaque genre qu'aborde le film est hyper maîtrisé. Dieu seul le sait, il profite d'une combinaison de talents assez extraordinaire, que ce soit devant ou derrière la caméra, et pour ça, il suffit de voir cette élégance dans la mise en scène, dans la manière de filmer les personnages, de laisser de la place à ces fabuleux acteurs qui sont juste, mais toujours, excellents, qui suintent le charisme, surtout. Et clairement, cette somme de talents, ça va donner des séquences qui sont quand même sacrément puissantes. Alors, ok, c'est peut-être le film le plus éloigné de Solomonde dans cette sélection, j'avoue. L'idée, c'est globalement la même, on va bien retrouver cet aspect survival, cet aspect Robinson Crusoe, mais Dieu seul le sait, il va ensuite aller sur d'autres thématiques, qui sont peut-être un peu plus d'après-guerre. Des thématiques peut-être un peu plus profondes que Solomonde, et je trouve ça assez intéressant. On est vraiment sur un film intelligent, hyper maîtrisé, qui devient tour à tour survival, film de guerre, aventure, romance. C'est clairement difficile de garder qu'un seul genre, en fait. Et si c'est un film qu'on cite assez peu, bon, alors clairement, c'est pas non plus l'énorme chef-d'oeuvre de John Huston, parce qu'il a fait tellement de grands films, ce mec, je comprends qu'un film comme ça, qu'il soit très très réussi, mais qu'il puisse se perdre un petit peu dans la masse, il vaut clairement le détour. Puis voilà, les amis, ce casting, ces seuls incroyables, non, non, franchement, il faut découvrir, Dieu seul le sait. Bon, j'aurais aussi pu mentionner, mais vous le connaissez tous, l'excellent Seul sur Mars, où Ridley Scott nous fait un feel-good movie incroyable sur un Robinson Crusoe perdu sur Mars, et qui doit juste survivre. C'est un film que je trouve superbe, qui redonne vraiment foi en l'homme, qui montre à quel point l'être humain solidaire est capable de miracles. Et franchement, j'y repense souvent, parce que, à mes yeux, c'est vraiment un film précieux, quoi. C'est un film qui donne le sourire, c'est un grand grand film humaniste, que je me devais d'évoquer ici. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des films. Comme d'hab, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo en commentaire, et je vous propose du très très lourd. Et je vous propose la ligne verte en mieux, ou alors un gros Kingsman en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.